aujourd'hui cette situation nous l'avons voulu nous en tant que média si l'entretenant oui bien sûr si on était vraiment dans le souci de faire libérer notre camarade notre confrère il serait important que les médias arrêtent de fonctionner c'est la volonté des autorités aujourd'hui les médias les plus représentatifs du pays sont inaudibles parce que on est bruyé par un droit où on est retiré dans des bouquets qui nous permettent d'accéder ou pourquoi pour qu'il y ait plus d'accessibilité à notre réseau donc on est moins écouté maintenant pour donner plus d'écho à la situation actuelle si tous les médias décide de fermer aujourd'hui porte et fenêtre je pense qu'on aura aidé les autorités à faire passer le message parce que le message et la volonté des autorités aujourd'hui c'est de nous voir la boucler et si on accepte de tomber dans ça je pense que ça va nous aider plutôt que d'aider les autorités je pense que cette réunion d'hier avec les autorités de la hacke on n'a pas certainement tous les éléments à appréciation pour pouvoir fonder notre conviction mais ce qui est sûr la hacke a été saisie par les autorités militaires c'est une évidence donc via le gouvernement et qui a quand même demandé à ce que la hacke puisse mettre certains médias au pas et c'est cette action ou qui a été entreprise par la haute autorité de la communication mais je dis encore une fois de plus on a les moins on a les outils pour nous faire entendre si on se laisse marcher dessus je pense qu'il ne faut pas en vouloir ni à qui que ce soit nous n'avons pas joué on a manqué à notre responsabilité qui est convié du côté de la bourse de travail au siège bien entendu de la cntg la confédération nationale des travailleurs de guinée oui je pense quand même que c'était important de partir prendre part à cette rencontre parce que vous si vous avez suivi la dernière sortie du ministre haussmann gawal diallo on a tendance à donner l'impression que les lignes bougent et que le gouvernement ou le pouvoir est ouvert aux discussions et le premier ministre a saisi le président de la hacke vouloir rester sans bouger après ça pourrait être une raison qu'on pourrait brandir pour dire vous voyez on veut faciliter les choses on veut arranger les choses mais eux-mêmes ils veulent pas ils se compliquent oui en fait je le dis pour moi personnellement je n'ai pas confiance à la démarche je ne suis pas sûr que ça puisse prospérer mais pour moi il était quand même fondamental que nous essayons nous acceptions de passer par cette option là oui pour ne pas qu'on dise que non on est on est on est on est responsable on a rien tenté voilà donc je pense qu'il le faut tout au moins là derrière voilà si ça ne marche pas le jette à sonne on va nous donner raison exactement oui l'écoute très favorable en tout cas son excellence à l'ambassadeur d'acquitté le conseiller politique du côté de l'ambassade de l'arabie saoudite nous fait comprendre que il est en train de regarder cette émission depuis riad capital politique donc de l'arabie saoudite c'en est terminé merci à vous l'amid moïmasi c'est boacar sans soubari c'est kou keïta biba marwan kamara merci à vous